Yohoi Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo dégustation de produits japonais Donc si la suite t'intéresse, continue Alors je l'ai dit japonais mais j'espère parce que normalement je l'ai acheté dans le rayon japonais d'un magasin Le magasin Eurasie à Bordeaux Mais je sais pas pourquoi j'ai un doute Parce qu'en fait à l'avant je vois surtout des kanji plutôt que des kana Donc j'ai un petit doute là dessus mais bon en tout cas on va déguster ensemble deux bonbons C'est deux fois le même mais dans deux parfums différents Alors j'explique quand même, je fais une toute petite vidéo dégustation Histoire que t'en aies une parce que ça fait un moment que je n'en ai pas posté Mais techniquement pour l'instant je ne pourrais pas en faire sinon de vrai juste avant mi-juillet, fin juillet que j'aille à Paris Parce que tout simplement j'ai un ballon intragastrique Donc c'est censé m'aider à perdre du poids Et si je commence à faire des vidéos dégustation qui sont des calories superflues en plus Bah voilà, là je vais prendre un bonbon de chaque Donc je ne vais pas prendre des masses de calories, ce n'est pas la mort Mais si je faisais une vidéo avec 10 produits Là par contre ça serait perdre un peu par rapport au ballon Perdre des points, des calories, prendre des calories pour rien par rapport au ballon Donc je préfère éviter de faire des vidéos dégustation temporairement Et puis c'est surtout que la diététicienne me voit tous les mois et que je vais me faire tout ce qu'il y a Donc voilà à quoi ressemblent les bonbons qu'on va tester Aujourd'hui on a pêche et fraise Il y avait raisin violet mais je n'aime pas le raisin violet Il y avait mertille, je n'aime pas la mertille Il y avait un autre parfum que je n'appréciais pas du tout La fraise j'en suis pas dingue en bonbons Mais je me suis dit pourquoi pas on va tester Et puis ça nous fait une petite vidéo Je ne sais pas pourquoi j'ai... Ah oui, j'ai fait la miniature sur des poils blancs C'est pour ça que j'en ai partout Donc c'est parti Alors j'ai fait attention à ce que la compo ne paraissent pas trop dégueu Je sais que les autres fois je n'avais pas fait attention Vu que c'est des produits asiatiques Et que la compo n'était pas forcément terrible Donc voilà à quoi ressemble le paquet Ici on avait la petite illustration Je n'avais même pas pensé à regarder qu'il y avait l'illustration J'ai sourd ces poils blancs de partout Et ce que je trouve mignon c'est qu'en fait on a l'illustration Enfin l'imprimé vraiment fraise de dessiné dessus Donc c'est plutôt mignon Alors dès que la langue touche le bonbon On sent vraiment que c'est à la fraise C'est pas un goût pour l'instant désagréable Alors après c'est une matière très gomme, très caoutchouteuse Donc ça personnellement je n'en suis pas spécialement fan Mais on sent vraiment le goût de la fraise Et c'est un goût très agréable Donc en ce qui concerne mon avis déjà sur ce parfum Je te dirais que par rapport à la taille Je pensais qu'on aurait beaucoup moins le ressenti de fraise Que ça serait beaucoup plus discret Et pas du tout Dès qu'on a la langue qui va toucher le bonbon On sent directement que c'est à la fraise On ressent la fraise Le goût n'est pas ni trop présent ni pas assez Donc c'est pas non plus écœurant Et c'est plutôt agréable même pour moi Qui n'aime pas donc les bonbons à la fraise Je vais quand même en prendre un deuxième Pour être sûre de ce que j'ai dit Tiens je supprimerai cette partie J'aime bien Honnêtement c'est super bon On va donc attaquer maintenant avec ceux à la pêche J'en attends un peu plus Même si la pêche est un goût souvent assez discret Ce que je trouve dommage personnellement Mais voilà Donc cette fois-ci on n'a pas vraiment un rendu de pêche On a juste un peu un rendu cannelé J'ai envie de dire Voilà pour ceux qui connaissent le cannelé Je trouve que ça ressemble à un cannelé Je ne suis toujours pas fan du format gomme Enfin comme tout le truc bien gluant ou bien visqueux Mais on a le goût de la pêche Et beaucoup plus présent que je le pensais Parce que le goût de pêche souvent c'est On le sent en fond On le sent vraiment limite vers la fin Ou des trucs comme ça Là on l'a directement Moins présent que la fraise certes Mais on est quand même sur quelque chose d'assez présent Et d'assez agréable Donc j'ai vraiment apprécié ce petit bonbon Et je suis contente d'avoir testé Cette petite vidéo dégustation est donc à présent terminée Je sais c'est très rapide Mais je n'avais pas beaucoup de choses non plus à dire sur ces produits J'espère que la vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire si tu es plus team fraise ou team pêche Ou alors si toi tu aimais le raisin violet ou la myrtille Sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz